bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parler d'une théorie du monsterverse concernant le mystérieux crâne dans lequel la hache de kong a été plantée dans Godzilla vs Kong avant que Kong ne récupère cette hache et donc du coup je vais vous décrire un peu ce crâne et d'essayer d'identifier à quel titan il pourrait peut-être appartenir donc alors ce crâne était beaucoup plus grand que celui de Godzilla il avait des dents pointues avec deux grandes canilles supérieures préominantes ressemblant à celle d'un ours ou d'un grand félin et a des cavités optiques frontales relativement grandes et donc du coup dans son crâne se trouvait la fameuse hache de Kong et donc et pour le reste de son squelette et apparemment il serait complètement décomposé ou aurait été récupéré car il ne reste que la colonne vertébrale fragmentée et la cage thoracique brisée de cette créature inconnue donc alors maintenant à qui pourrait appartenir ce crâne alors dans la novalisation du film il le crâne de la créature est supposé être celui d'un Godzilla en raison de sa ressemblance physique et c'est d'ailleurs une théorie que croient beaucoup de gens et que ce serait donc un Godzilla qui serait encore plus grand que celui qu'on connaît cependant il y a deux problèmes dans cette théorie déjà ce crâne ne correspond pas à celui du Godzilla qu'on connaît et deuxièmement dans le film le fait que ce soit le crâne d'un Godzilla est contredit parce que le crâne ressemble plus à celui d'un ramifère qu'à celui d'un reptile donc du coup c'est assez peu probable que ce soit le crâne d'un Godzilla et même si Godzilla pouvait devenir encore plus grand qu'il ne l'est en ce moment je pense pas sa structure crânienne pourrait changer au fil du temps comme ça et donc du coup si ce n'est pas le crâne d'un Godzilla ou même d'un titan reptile de manière générale et ben si c'est bien celui d'un mammifère et ben lequel ça pourrait appartenir alors déjà c'est certainement pas le crâne d'un Kong étant donné qu'on a déjà vu le crâne d'un Kong et bien sûr ce crâne là ne ressemble pas du tout à celui d'un Kong donc du coup l'idée comme quoi ce serait celui d'un Kong est complètement mis de côté alors par contre il y a une autre possibilité ce serait que ce crâne soit celui d'un membre de l'espèce de Sekhmet alors au cas où vous ne savez pas c'est qui Sekhmet en fait c'est le le titan Lyon qui hibernait au Caire dans Godzilla 2 avant d'être réveillé et donc du coup il est possible que ce soit le crâne d'un membre de l'espèce de Sekhmet et le crâne qu'on voit dans le film ressemble un peu à celui d'un félin et vu qu'on sait que Sekhmet est une espèce de Lyon géante ça me paraît pas impossible et vu que l'on sait que Mothra et les remports du crâne étaient aux côtés des Godzilla pendant la guerre contre les Kong il est possible que les Sekhmet en ait fait aussi partie donc du coup certains Sekhmet seraient venus aider les Godzilla et du coup l'un d'entre eux aurait été tué dans le temple des Kong cependant il y a une autre question pourquoi la hache a-t-elle été laissée ici et genre pourquoi le Kong qui a planté la hache dans le crâne de la créature en question ne l'a pas reprise et ben c'est peut-être assez simple ça se trouve il y avait fait peut-être une bataille dans ce temple et du coup le Kong qui avait planté sa hache dans le crâne de la créature en question s'est retrouvé confronté genre à un Godzilla ou un autre Sekhmet enfin si les Sekhmet ont bien fait partie du camp des Godzilla pendant la guerre et donc du coup le Kong qui appartenait à cette hache aurait genre été forcé de combattre à main nue étant donné que la hache était profondément enfoncée dans le crâne et donc du coup soit c'était trop dur pour lui de l'enlever soit c'était soit il ne pouvait tout simplement pas le faire rapidement parce qu'il serait peut-être en plein combat et donc voilà donc c'était ma théorie concernant le mystère ukraine dans le temple de Kong et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une autre idée sur quelle créature il pourrait s'agir et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine